Quand la recette est bonne, autant la préserver. La veillée d'armes des finalistes toulousains a donc commencé par un petit déjeuner au salon de l'aérospatiale. Tradition aussi entre deux croissants, la distribution des portes bonheurs, personnalisées et confectionnées par Mamie Ténégal, 90 ans et toujours fidèles. C'est que ces champions favoris ont leur petite manie. Sur le couloir aérien du parc, on ne change pas une équipe qui gagne. Je sais qu'ils aiment beaucoup cet avion, ils ont beaucoup apprécié pour aller à Cardiff. Et pour eux, comme ils sont un petit peu superstitieux, je crois que c'est l'avion qu'ils aiment bien. Claude, vous qui connaissez bien la route du bar, vous allez piloter un peu ? Je ne sais pas si c'était raison qu'il ne me laissait, mais il m'a dit que je ne rentre pas dans le siège. Alors il vaut mieux que je reste derrière, on ne sait jamais. Et après le décollage, preuve à l'appui, Claude Portolan n'accédera pas au poste de pilotage, juste un fauteuil en cabine pour M. Brénus. Une cabine où l'on découvre le nouveau look de Cester, mais c'est le sommeil qui fait des ravages. Atterrissage sur la piste du Bourget, direction la forêt de Rambouillet, où commence vraiment la mise au verre des Rouges et Noirs. Après le repas, chacun se livre à ses activités préférées. Christian Califano, habitué des lieux et de ses pensionnaires, fait le tour du propriétaire. Il aborde sa troisième finale en trois ans, tout le contraire d'Hervé Manin. Vous savez que jusqu'à hier, c'était encore assez tendu entre le boulot, entre tout le monde, toutes les sollicitations agréables, mais en fait, qui arrivent à être lourdes finalement. Donc c'est bien, je crois qu'on est entré dans la phase terminale de la préparation et on va essayer de l'aborder, de l'améliorer des façons, sans se mettre plus de la pression que ça. Une pression gérée et maîtrisée par les tenants du titre, habitués à ce genre de partie. Une dernière mise au point à cette heure sur l'herbe du château de la voisine. Ensuite, les stadistes profiteront d'une nuit de calme avant la chaude soirée parisienne. A l'image du plus ancien, ils sont prêts à vaincre et annoncent la couleur. Ils ont le stade dans la peau et encore plus après avoir passé sept heures sur les rails. Sept heures pour traverser la France, saluer au passage Brives et la Corrèze et gagner ce pari fou un troisième Brenus en trois ans. Du rouge et noir partout après l'arrivée des deux trains et une ambiance à vous boucher les oreilles. La tenue, c'est quoi ? Expliquez-moi. Paris, on est à Paris, on est à Paris. Ça va être quoi maintenant ? Ça va être quoi maintenant ? Maintenant, on va au Champs-Élysées faire un tour et après on a rendez-vous là-bas au Parc. Le Parc des Princes et son nombre d'entrées limité à 5000 chez chaque finaliste. À la gare d'Austerlis, les heureux élus n'oublient pas se rester à quai. On n'a pas eu assez de place cette année parce que ce serait deux fois plus nombreux. C'est une haute. Le plus difficile a été pour trouver des places. Vous avez solutionné le problème comment ? Eh bien, à 7h30 du soir, j'ai eu les places par Daniel Sattaman. Chaque fois que je suis venu à Paris, on a toujours gagné la finale. La seule fois où je ne suis pas venu, c'est quand ils ont perdu. Alors cette année, ils vont gagner. On va faire un tra-dein à 15, facile. Facile, facile. Le Satt est quand même européen, ce qu'on oublie souvent de dire. Et puis c'est les plus forts. Qui c'est qui va marquer l'essai pour Toulouse ? Le Tamac, le Castaniel. Il n'y a pas d'âge pour être supporter. Et en plus, ce soir, le challenge est double avec la finale des grands et celle des cadets en levée de rideau. Tout un club va donc participer à la fête. Voici les deux entraîneurs les plus titrés du rugby français, Serge Lahir et les Guinovès. Les deux profs viennent de conduire leur formation au triplé, quatre mois après avoir enlevé la première Coupe d'Europe. Après, les images se bousculent. Il y a l'hommage au public, à ces 6 000 Toulousains qui ont soutenu le club tout au long de la saison. Mais sur le même prêt, il y a aussi, non loin de là, Jérôme Casalbou qui tente de consoler Sébastien Payat. Une tristesse partagée par tous les brévistes. Des Corréziens qui n'ont pourtant pas à rougir de leur défaite, tant ils ont su maintenir au match le rythme endiablé et le suspense indispensable à toute belle finale du championnat. Un combat acharné de la première à la dernière minute. Sur la pelouse du parc, l'engagement est total. Les initiatives individuelles et collectives poussaient à leur paroxysme, à l'image de cette attaque toulousaine qui logiquement doit préparer le drop de Christophe Desleaux. Dans ce qui peut apparaître comme un beau désordre, le stade toulousain n'oublie jamais de concrétiser sa domination. Peut-être parce que rodé au grand rendez-vous, le champion de France sait qu'il ne pourra maintenir l'adversaire sous pression 80 minutes durant. Il faut aussi gérer les temps faibles, savoir limiter les dégâts. Ce n'est pas toujours évident, pour preuve cet essai de Romuald Payat qui remet les brévistes sur le chemin de l'espoir. On revoit sous un autre angle les rebonds capricieux que le ballon de la finale avait décidé de s'accorder ce soir-là, jusqu'à ce que Didier Faugeron, l'entraîneur, joueur remplaçant, avec autorité ne s'en empare. Mais que faire devant ces 15 corésiens déchaînés, motivés comme jamais, car interdit de Brennus depuis des lustres ? Franck Bello avait semble-t-il trouvé la solution, mais décidément ce ballon. Il restait bien sûr une solution, le pied qui propulse le ballon au milieu des poteaux, mais malheureusement, à plusieurs reprises, le pied, celui de Christophe Desleaux, a tremblé au moment crucial. Alors le problème devient compliqué, à moins que M. Finale n'ait déjà la solution en tête. Et du bout du parc, caché sur son aile, surgit David Berti qui, dans ses bras, récupère le cadeau du ciel de Christophe Desleaux. Le champion de France vient à nouveau de marquer son territoire. Comme en 94 face à l'ASM ou en 95 devant le Castro Olympique, le stade toulousain assomme son adversaire dans le dernier quart d'heure. La nouvelle charge de Richard Castel, le dernier ballon libéré par Christophe Desleaux, ou encore l'ultime drop de Thomas Castagnède, propulseront définitivement et radicalement les Toulousains sur le podium de l'histoire. C'est un 13e bouclier pour le club, un premier pour Hervé Manin et Sylvain d'Espagne, qui viennent avec leurs camarades de mettre un point final à une année de légende. Une troisième mi-temps version champion 96 débute comme les deux du parc, mais sans les brévistes. Bras dessus, bras dessous, les abonnés du Brennus ont en plus lancé leur dernier tube avant d'enchaîner leurs refrains favoris. La première ligne stadiste face à celle des cadets pour une mêlée improvisée ou une manière de résumer la journée parisienne du club rouge et noir, battu en levée de rideau avant de recevoir son 13e bouclier. Geste symbolique, Christian Califano, puis l'homme du match, David Berti, et les 21 seniors titrés offrent leur maillot à une relève très colorée et qui trouvent là un sacré réconfort et des raisons d'espérer. Les chœurs des joueurs et de leurs proches maintenant, il s'agit de saluer le nouveau retraité toulousain. Claude Portolan vient de s'offrir un jubilé ponctué d'un sixième titre. Porto tourne donc la page et Toulouse écrit la plus belle de son histoire avec ce doublé, Coupe d'Europe et Championnat. Déjà à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, les joueurs du stade toulousain eurent droit à un premier comité d'accueil. Nombreux sont ceux qui n'ont pu se déplacer à Paris, supporter leur équipe fétiche. Aussi, ils veulent être les premiers à remercier les rouges et noirs pour ce triplé historique. Depuis trois ans, le rituel du retour des champions est bien rodé. Sur une plateforme aménagée, les héros du parc vont parcourir la ville rose, encadrée par le peuple toulousain. Petite mine, très tirée, la soirée parisienne a laissé des traces sur le visage des vainqueurs. Qu'importe, ce jour-là, c'est jour de fête pour le club centenaire, presque tout est permis. Rapidement, le macadam est envahi par de bruyantes cohortes rouges et noires. Tous convergent vers le point de ralliement, la place du Capitole, Toulouse, capitale du rugby. Là, des dizaines de milliers de supporters attendent pour la Grande Communion. Un spectacle fascinant, encore plus impressionnant que les deux années précédentes. Toulouse, Chabir dans une folie collective. Au rythme des qui ne saute pas, n'est pas toulousain, ou encore du célèbre on vient, on gagne et on s'en va, chacun remercie à sa manière les stadistes pour cette année de légende. Le point culminant interviendra lorsqu'Emile Tamac, le capitaine, présentera ce 13e Brénus à la foule. Mais à l'applaudimètre, c'est Claude Portolan qui s'offrira le plus grand succès. Pour la der de Porto, on ne pouvait rêver meilleure conclusion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...